Ah la vache ! Putain c'est horrible, je déteste faire ça. Elle a mangé un glaçon et elle est morte de l'azote liquide, on est à moins un million ! Quoi c'est ta question de merde là et ils ont pas ça là ? Pourquoi ? Pourquoi on fait ça putain ? Ah putain, fais gaffe, mais non ça pique, c'est un million cinq de scovi ! Ah la vache ! Bienvenue dans Cold One, je suis Crank Aujourd'hui. Aujourd'hui on va boire des boissons de plus en plus froides pour des questions de plus en plus givrées. Et tout de suite on accueille quelqu'un, ça me tient froid au cœur de l'avoir ici présent, Tom Creuse ! Salut Crank ! Comment tu te sens Tom Creuse, ça va ? J'adore ! Je suis content de t'avoir ici là dans Cold One. Et moi je suis content d'être ici, vraiment parti de plaisir, on n'est pas là pour faire la promo du film Mission Plausible 10, qui sort le 10 avril. Je sais pas si vous avez vu les 9 d'avant, mais c'était vraiment incroyable. Tu connais un peu le concept de l'émission ? On va boire de l'alcool ? Eh non, on va boire de l'eau. On va boire 10 verres d'eau, classé du moins froid au plus froid. Tu connais un peu l'échelle de Ice Cube ? Non. C'est une échelle qui mesure le froid en fait, tout simplement. Donc là on va commencer, on est aux alentours de 1496 pour être exact. Et là on va aller jusqu'à moins 1 996 000. Wow, je suis pas prêt ! Si à un moment, t'as trop froid, tu sens que la bouche est glacée, on a de quoi se réchauffer, voilà. Pour commencer, petit écharpe, voilà, tu la mets autour du cou, ça réchauffe. Ensuite, la petite bouillotte, tu la mets contre toi et tout. Dans le slibar ? Dans le slibar, ça marche aussi. Trop bien. Ensuite, on te verse un petit thé, ça réchauffe bien la gorge, en général c'est ce que je fais moi. Et si vraiment tu meurs de froid, tu sens que t'es en hypothermie, on a la solution finale. La Captain Lethal de Hot Ones, c'est des concurrents. 1,5 millions sur l'échelle de Scoville, ça, ça réchauffe. Ça te rassure un peu ? Je t'avoue, je te cache pas, je suis pas chaud. T'es pas chaud, t'es pas chaud ? Crâne, je t'adore, crâne. Toi, c'est quoi un peu ton rapport à l'eau ? J'ai pas de caché que c'est un peu l'élément principal de mon prénom. Elle est vraiment au milieu, entre le T et le M. Non, non, pas le O, le H2O. Oh, ok. J'ai beaucoup aimé son dernier album, très rafraîchissant comme album. Après, bon, Boulon B, Boulby. Pas B2O, mec. H2O, c'est l'eau, en fait, c'est l'eau comme bois, ouais. Non, je suis pas fan, je suis pas fan. Des fois, quand je me douche, il m'arrive d'en avoir dans la bouche, et c'est vrai que c'est pas... Donc là, ça va être un peu la découverte pour toi, là, c'est... Là, c'est grand plongeon. Comme dans Mission Plausible 10, où je fais mes propres cascades. Je suis pas là pour la promo, vraiment, vraiment, pas du tout. On va s'amuser, je pense qu'on va s'amuser, crâne. On est là pour le fun. D'ailleurs, j'adore. C'est là, tu kiffes ? Ouais, c'est un vrai ? Ah, pas du tout, non, c'est un faux. Je suis allé le faire faire en Turquie. Incroyable. Parce que j'ai vu que j'avais quelques cheveux qui poussaient, ça m'a inquiété. Tu veux l'essayer, peut-être ? Non. Ah la vache, mais si, c'est un vrai. Non, c'est vraiment un faux. Ah non, c'est vrai, là. Allez, on va commencer, c'est parti. Let's go ! Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau tiède, de l'eau du robinet, tout simplement. Moi, je suis pas fan de ce breuvage, je suis plus ce truc où il y a plus de degrés, tu vois, l'alcool. Ouais, ok, ouais. C'est parti, là, on y va. T'es parti, c'est la première. Ouais, ça va, pas mal. Je vois que ça te déstabilise en dessous. C'est tout nouveau, c'est pas mal. Alors du coup, tu sors un film, qui s'appelle Mission Plausible 10. Je t'avoue, je suis un peu gêné de parler de ça, parce que je suis pas là pour ça. Alors ça sort le 10 avril, on a tourné pendant neuf mois, un peu partout dans le monde. Ah ouais, ou ça ? Bah écoute, là, comme ça, on a fait quoi ? L'Occitanie, Mulhouse, on est partis après à Toulouse, à Toulon. C'est toujours en France, mais c'est... Ouais, ouais, mais on a aussi bougé à Brest, par exemple, donc c'était vraiment une belle tournée mondiale, je suis assez content. C'était une aventure incroyable, je pensais pas qu'on allait faire un jour le 10, quand on m'a dit... Nous non plus, hein. Quand on m'a dit, tu vas faire le 7, j'y croyais pas. Quand on m'a dit, tu vas faire le 8, j'y croyais pas. Le 9, j'y croyais pas. Et j'ai bien fait de pas y croire, puisqu'il est jamais sorti. Ouais, vous êtes directement passé au 10. On est passé au 10. C'est un peu la particularité. Bah de Mission Plausible. Tu passes un bon moment ? J'adore. Bref, on va passer sur la deuxième boisson. Allez. On va passer sur le verre d'eau qui sort du frigo. On est à moins de 5000 sur l'échelle de Ice Cube. Ah, on sent déjà au toucher. C'est un peu plus froid tout de suite. Ah ouais. Allez, on y va. Ok. Ah, ça rafraîchit bien. Ah oui. Ah la vache. C'est... Ah ouais, c'est... C'est froid quoi. C'est froid. C'est frigo, ça fait du bien, ça rafraîchit en été. Et les gens boivent ça ? Ouais, quasiment tout le monde. L'été, ouais, je comprends. L'été, je comprends. Ça peut faire du... Hmm. Toi, t'en bois pas du tout quoi ? Non. Non, je sais pas. J'avais pas la nécessité. Du coup, Tom, on s'était croisés en soirée, du coup, il y a un an... Je me rappelle pas. Si, si, on s'était croisés. Peut-être, je sais pas, je m'en fous des gens en fait, moi, je t'avoue. Ah oui ! Ok, t'avais pas encore reçu ton crâne. Ouais, tu m'avais dit que toi, ta grande passion, c'était l'acting et tout, et qu'est-ce que ça fait maintenant d'en être là, quoi ? Écoute, je me suis rendu compte que j'aimais l'acting sur le tournage de Mission Plausible 10, qui sort le 10 avril. Ok, donc on attaque tout de suite le niveau 3 de Cold Ones. Donc là, on est sur le verre avec un glaçon. Je connais ça, j'en ai déjà vu dans le whisky. Tu bois souvent du whisky ? Le matin, tu sais, quand t'as la gorge sèche, le whisky, quoi, comme tout le monde, j'imagine. Tu y vas direct, quoi, comme ça. Ah ouais ! Ça va ? C'est froid. Ça va. Non, ça va. On sent qu'on descend un peu en température. Ah ouais, mais ça va. D'ailleurs, ça raconte quoi, Mission Plausible ? Mission Plausible, c'est toujours le même personnage que j'interprète, hein, Philippe Furtateub, qui va chercher des petites missions d'intérim par-ci par-là, quoi. Dans le 8, du coup, il cherchait une alternance, c'est ça ? Exactement. En gros, là, Philippe Furtateub tombe dans le coma pendant 15 minutes, et au moment où il se réveille, il est là, le monde a changé. Il va pourchasser le DRH de l'agence d'intérim à cause de qui il est tombé dans le coma. Des gros cliffhanger à la fin. Annonce du 11, je ne sais pas, on verra. Ça a l'air palpitant, vraiment. Pas le pitant. Bref, on va passer au prochain. Donc là, on est sur le niveau 4. On a deux glaçons. Quoi ? On passe de 10 000 à 20 000 sur l'échelle de IceCube. C'est fou parce qu'on peut vraiment dessiner des trucs sur le verre, hein. C'est une bite pour ceux qui ne voient pas. Excellent ! J'adore ce que tu fais, Crank. Moi aussi. Ok, go ! Ça rafléchait bien, là. Bâche, ça ne te fait rien, toi ! Non, non, j'en bois souvent, ouais. Des fois, je mets 3-4 glaçons, moi. Ah ouais ! Ça va ? Ça va. T'as une anecdote, toi, sur l'eau ? Euh... Une anecdote sur l'eau ? Bah... Je me souviens, une fois, j'en ai bu, 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 bu. J'ai fait pipi beaucoup de fois. Ça m'avait marqué, ça. Parce que genre, en une nuit, j'avais fait pipi au moins 3 fois, quoi. Et ça, je pense que c'était à cause de l'eau. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai arrêté, mais c'est un des derniers souvenirs que j'ai de l'eau, c'est ça. On le conseille peut-être pas assez, mais l'eau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut boire tous les jours. Ça s'achète où ? Partout. Allez-y alors. Mais pas avec deux glaçons parce que... Trop ! Est-ce que tu passes un moment ? Bref, on va passer à la cinquième. Là, on passe directement sur quatre glaçons. Allez ! Donc là, on est à moins 40 000 sur l'échelle de Ice Cube. Ah la vache ! Ça va ? Ah, ça glace ! Qui est là ? Je prends ça. Ouais, tu dirais que ça attaque, tu vois. Là, on sent tout de suite qu'on passe à un niveau supérieur. Ah ouais ! Ça me rappelle la fois où j'ai mordu dans un Eskimo. Et ça m'a pris. Ah, c'est vrai que quand on mord dans de la glace directement, même le sorbet. Non, non, un Eskimo, un Inuit. J'ai mordu dans un Inuit une fois. T'as mordu dans un Inuit. Et c'était consentant et tout ? Moi, ouais, j'étais consentant de ouf. Vas-y, raconte-nous. Ah, une connerie. J'étais en vacances en Alaska une fois. Ok. J'étais dans mon gros 4x4 à sillonner la banquise, quoi. Et là, il y a un Inuit qui m'arrête. Eh mec, arrête ! Tu es en train de polluer. Tu es en train de faire fondre les glaces et tout. Le mec m'agresse limite. Donc, bah ouais, on s'est un peu fighté. On a le droit de rouler en 4x4, un peu où on veut, sur la banquise. Soi-disant, le poids du 4x4, aller briser la glace et faire couler son village. Genre igloo, igloo, couler son... Oh, chiant. Hyper chiant. Le gars est très agressif. Donc, je comprends pas. Et puis, à un moment, je l'ai mordu, quoi. Ouais, ok. Normal. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est excellent. Cade, je t'adore, Cade. C'est ouf. Elle est ouf, cette anecdote. Ouais, merci. Bon, bref, on va passer à la boisson numéro 6. Ok, je vois que t'es confiante, t'enlèves l'écharpe. Ouais. Rien qu'au toucher, là, il faudrait peut-être limite avoir des gants, mais... Bah alors, Tom, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça rafraîchit, là, hein. La bouillotte directement qui est utilisée. Ah ouais. C'est quoi un peu ton expérience avec le froid ? C'est quoi la fois où t'as eu le plus froid de ta vie ? Une fois, j'ai dormi avec une meuf et elle m'a pris toute la couette. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as pas l'air bien, là. Ça va, ça va. C'est que la sixième, après, il y en a encore quatre. Mais toujours le plus dur, c'est la sixième. Je me rappelle au collège, la sixième, c'était le plus dur. J'avais très mal vécu, la sixième. Moi, on m'avait frappé parce que j'avais trop de cheveux. J'avais pas encore ce crâne. C'est fou ce racisme envers les gens cheveux. Bah ouais, c'est ça. En fait, tout le monde est chauve. Les gens se moquent des gens qui ont des cheveux. C'est horrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Ah bah ouais. Je sais pas comment tu fais pour t'assumer comme ça. Bah moi, je suis comme ça. C'est Tom Cruise. Tu passes un bon moment ? Bref, laisse-moi. Ok, on passe à la prochaine. Donc là, on a retiré l'eau. On a que du glaçon. Ok. Alors moi, j'ai un souvenir. J'ai une pote cascadeuse un jour. Elle a mangé un glaçon et elle est morte. Ah ouais. Elle a mangé un glaçon et elle s'est faite percuter par une voiture. Elle est morte direct. Ah putain. Il y a un rapport avec le glaçon. Normalement, il n'y a pas de voiture ici. Ouais, il y a des glaçons quand même. On boit ça comment ? On croque. Il n'y a plus d'eau. On croque directement. Ça va fondre. Ça va fondre dans ton palais, tu vas voir. Allez. T'es prêt ? Tu peux limite la prendre un peu comme une chips. Allez, c'est parti. La sensation, elle vient après de froid. C'est froid. Faut faire un gauche-droite entre les joues. C'est super froid. Je veux pas. Mec, c'est de l'eau bouillante. C'est du loup. C'est de la connerie ça. Faut que tu le remènes dans ta bouche, faut que tu le finisses. Quoi c'est ta question de merde là ? On passe à la... C'est quoi pour toi ? C'est la définition d'une clique. Quoi ? C'est froid ça, grand-mère. C'est quoi pour toi ? La définition d'une clique. C'est quoi pour toi ? C'est pas une imprimition ça ? Ah si, rien à voir par contre. Ah ouais. Tu kiffes ? Mon pentagon. Je le trouve un peu froid dans tes propos mais... Donc là, on est sur la huitième boisson. Ouais. Là ça va un peu se corser. Là on arrive à moins 500 000 sur l'échelle de Ice Cube. Donc là on pourrait se dire c'est le même verre qu'avant. Sauf qu'on a une petite subtilité. C'est que la prod nous a ramené deux brosses à dents et un dentifrice au menthol. Oh la merde. Tu vois un peu la sensation de frais qu'on va avoir après se brosser les dents ? Non. Et bah tu vas la découvrir. Et là la spécialité c'est qu'on met nous-mêmes le dentifrice. On a à peu près notre propre bourreau au final tu vois. Et on est là pour le défi regarde. Allez il est là. T'es prêt ? Ok c'est parti on va se brosser les dents. C'est déjà frais en fait là. Ouais ça a déjà un effet fraîcheur. Ça y est, on peut crasher. On va directement boire le verre ensuite c'est parti. Je pars. Ça attaque direct là celle-là. Ça ça attaque direct. Ah putain c'est horrible. Je déteste faire ça. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça putain ? Ah ! C'est ce que je me demande. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Pourquoi tu fais ça tous les jours toi ? C'est fou de faire ça. C'est débile. Ah putain. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. J'ai trop mal au crâne. Il faut que j'enlève. Ah putain. Oh ça va mieux. Faut qu'on garde la tête froide. Pas facile comme concept. T'as trouvé ça tout seul ? Ouais j'ai trouvé ça tout seul. J'ai pas volé ça à une émission qui existait déjà. Qui faisait un truc par rapport au show. Qui existait déjà par rapport à une émission américaine. Ah ouais bien sûr. Et t'écris tout seul toi ? Non pas du tout. J'ai un auteur il s'appelle Navré. Navré. Je vous présente Navré. Voilà c'est mon auteur. Ça va Navré ? Bah ça va très bien. Salut Navré ! Ouais en fait vous avez pas vu depuis le début il écrit toutes mes vannes. Elles sont toutes là. Bah en tout cas moi vraiment j'ai trouvé ça poignant. J'en ai froid dans le dos. Moi j'en ai froid dans le dos. Ah 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 ça passe mieux quand c'est toi. Écris et dis toi. Merci beaucoup Navré. Merci Navré. Merci Navré. Merci Navré. Ça fait plaisir de t'avoir Navré toujours avec moi. Ah là là ce Navré. Fort, fort le gars. Il est fort hein t'as vu ? Il est fort. Bref. On va passer à la neuvième boisson. On est sur la neuvième boisson de l'azote liquide. On est à moins un million sur l'échelle de Ice Cube mec. Ça, ça va te givrer la langue. T'es prêt ? On va le boire tout de suite. T'as des doutes un peu ? Ah ben... Et bah non on doute pas. Allez on boit. Ah, c'est de la fumée quoi. J'ai une toux instantanée. Est-ce que ça va ? Tu... Oh putain. Ça va mec ? Il nous faut quelqu'un de la prod vite s'il vous plaît. Il a l'air d'être... Waouh. Il est à combien là ? Moins 20 mais ça va. Moins 20 ? Ça passe. Et on n'arrête pas ? Non, non, non. Ok, bon bah très bien. Tu passes un bon moment ou pas ? T'es froid d'un coup tu réponds plus ? Faut garder la tête froide mec. Bref, la prod a dit qu'on pourrait continuer. Et on passe sur la dixième boisson. Ok donc pour le dixième on est sur un glaçon qui a été prélevé directement sur une comète. La comète d'allée par Thomas Pesquet. Il a pris un éclat pour nous, pour cette émission. Alors attention faut pas toucher avec les doigts, c'est la prod qui va directement le mettre dans notre verre. On aura un verre pour tous les deux parce qu'on en a qu'un seul. Est-ce que t'es prêt ? Donc là on est à moins 1 996 000 sur l'échelle de Ice Cube. T'es prêt à déguster ça ? Le 10 avril. Je te laisse la goûter en premier comme c'est l'invité, c'est la tradition. Donc je te le rappelle, juste au cas où, si jamais c'est vraiment trop froid, on a la sauce de Hot Ones la plus hot à 1 500 000 de Scoville. Ça, ça arrache la gueule. Donc si tu sens que t'as trop froid, un petit coup de lance-flamme. Allez, c'est parti, tu vas goûter ça pour nous. Allez, je bois avec toi. Ah la vache ! Ah sa mère la pique ! Ah putain ! Ah je pouvais pas le voir ça ! Ah fan Dave ! Ah fan... Ah c'est horrible ! Ah j'étais obligé de le cracher. Ah putain, fais gaffe ! Non ça pique, c'est 1 500 000 de Scoville ! C'est 1 500 000 mec ! C'est 1 500 000 mec ! Ah ! Ça va ? Ça va ou pas ? J'ai jamais vu une réaction comme ça, c'est ouf ! C'est ouf ce qu'est en train de se passer, l'émission est folle ! Oh l'émission est folle, celle-ci on va la retenir ! Tiens, prends tout là, prends tout. Prends ça, l'écharpe et tout. Ah c'est ouf ! Mais il aboie directement ! C'est la plus forte de Hot Ones ! Mais moi j'en ai sur... Ça arrache mais ça... C'est un malade ! Vous avez vu ? Vous avez ça dans la boîte ou quoi ? Tom ? Tom ? Tom ? Ça va ou quoi ? Son cœur bat plus. Je sens plus son cœur, il bat plus. Il bat plus, son cœur bat plus. Tom ? Tom ? Mais là il est mort le mec, qu'est-ce qu'on fait là ? Tom ? Je crois qu'il est mort hein ? Et merci à tous d'avoir regardé cette émission, c'était Cold Ones. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité qui, je l'espère, sera un petit peu moins froid que celui-là. C'était Crane Cojandit, à bientôt ! Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la merde là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la merde là ?